Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la traduction de Canva parce que c'est un outil qui est principalement en anglais. Donc, ce qu'on va retrouver, les modèles vont souvent être en anglais et non en français. Donc, ici, c'était un calendrier de 2024 que je veux choisir. Donc, je veux choisir un modèle et j'avais trouvé que celui-là pouvait répondre à certains de mes besoins. Donc, il y a beaucoup de choses à traduire dans ce modèle-ci. Donc, je vais le choisir et je vais vouloir le personnaliser. Donc, je le choisis. Ensuite, il faut trouver l'outil de traduction qui se trouve dans mes applications ici. Mais si on ne le retrouve pas, on va dans ici, la gauche des applications et on va écrire traduction. Et là, on va trouver l'outil de traduction. Là, il faut faire attention sur ce qu'on va choisir. Je veux choisir ma langue. Ça, ça va. Je veux le choisir en français. Et je veux que ce soit toutes les pages qui sont traduites. Donc, je vais choisir toutes les pages. Et petite chose avant de peser sur traduire qu'il faut aller vérifier. Ce sont les paramètres. Je ne veux pas dupliquer les pages pour la traduction. Donc, je ne veux pas garder de modèle en anglais. Je vais enlever ici la duplication. Et je vais cliquer sur traduire les 13 pages. Donc, ça prend quelques petits instants. Et là, on a notre modèle qui est traduit. Par contre, ça ne crée pas de miracle. Donc, on part de l'anglais pour aller au français. Et il se peut que certaines choses soient mal traduites. Comme on voit ici, lundi, mardi, mercredi. Ils ont été lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Parce que Sunday, soleil, c'est des mal traduits. Donc, il va falloir que je retravaille mon modèle. Mais quand même, je n'ai pas eu à tout faire ce travail avant. Donc, on peut penser que j'ai quand même économisé du temps. Ici, le mois de mai, on voit que mai a été traduit par peu. Donc, je dois rechanger le mois de mai. Mais quand même, c'est un outil de traduction qui nous permet d'aller un peu plus vite que de débuter une création à partir de zéro. Donc, voici comment utiliser l'outil traduction dans Canva.